Le RSE prend de plus en plus d'importance. Sa définition, son exécution et ses impacts restent flous. Le sujet entraîne beaucoup de discussions et de questionnements. Afin de tenter de résoudre certaines de ces problématiques, le Lab OICOS organise pour la quatrième fois une rencontre. L'OICOS est un écosystème d'entreprises qui se sentent concernées par la responsabilité sociale des entreprises et qui a cet écosystème pour vocation de s'améliorer et de devenir le pôle de compétences, responsabilité sociale des entreprises sur la région. L'atelier des OICOS constructeurs, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par la logique de la RSE et de l'impact des entreprises sur notre société ou sur l'environnement. Les OICOS constructeurs, le cycle de réunion permet de construire un groupe de personnes à même de nous accompagner sur comment l'OICOS système doit fonctionner, peut fonctionner de manière efficace. Le point commun, c'est qu'ils sont tous volontaires et déterminés à pouvoir apporter leur pierre à cette éco-construction. Pour pouvoir apporter sa pierre, il faut maîtriser le sujet. La Scope Palenca offre son point de vue de manière ludique. Le métier de la Scope Palenca, c'est vraiment faire des études, du conseil et des formations dans tout ce qui est développement durable et RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et du coup, dans ce cadre-là, le Lab OICOS nous a demandé de présenter notre vision de ce que c'était la RSE. On a créé un petit jeu justement pour présenter et rendre un peu cette formation ludique. Le principe du jeu est très simple. Il y a un plateau où il faut regrouper trois types de cartes. Il y a des logos d'entreprises, petites, grandes, d'ici d'ailleurs. On a créé des solutions, avec la définition de ce qui est la solution, et des exemples, des textes qui disent « telle entreprise a fait telle action, telle action ». Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a 14 logos, 14 cartes solutions, 14 exemples, et il faut rassembler les triptyques, donc les 14 triptyques, avec chaque fois un logo, la solution qu'elle a mis en place, et comment elle a mis en place. Un jeu, des discussions, des rencontres, qui permettront peut-être de faire évoluer l'oïcosystème. Réponse au prochain atelier.